Au Bénin, un climat quelque peu apaisé, des bruits de bottes des législatives de 2023 se faisant plus précis par l'autorisation de réalisation de la liste électorale informatisée par le gouvernement béninois. Et dans tout ceci, mon invité, Richard Bonny-Woro, le politologue béninois, très présent, très actif, ou devrais-je dire très réactif quant à la gouvernance de Patrice Talon. Il est notre invité, monsieur reporter Bénin Monde. Bonjour et bienvenue. Merci très bien, comment allez-vous ? Ça va super bien, soyez les bienvenus. Merci, je profite de l'occasion pour vous remercier de votre invité. Après que je puisse parler à vos auditeurs, c'est un plaisir de vous avoir encore une fois. Alors, monsieur Richard Bonny-Woro, vous avez dit une fois que la démocratie n'est pas le prélude aux périodes troubles, confuses, sans direction, et elle ne donne pas naissance à un chaos. Après tout ce qu'il y a eu et qu'on sait et que vous savez, est-ce que vous pensez que le climat politique aujourd'hui au Bénin est bien mieux qu'il y a quelques jours, sinon qu'il y a quelques mois ? Écoutez, le climat politique aujourd'hui au Bénin est faisandé, et c'est peu de le dire. Vous savez, le climat politique d'ailleurs au Bénin n'a jamais été sans chaos. Sous Yaïboni, pendant les dix ans de Yaïboni, l'espace politique a été balkanisé, et Yaïboni même s'est tâtelé lui-même à vouloir émietter l'opinion politique, sinon les partis politiques. Yaïboni a poussé le vice jusqu'à s'introduire même dans des fabriques nucléaires, a divisé des fabriques, désorganisé des structures familières, je pense ici aux familles Soglot, et même à un des cas qui rentrent dans cette catégorie, à M. Grégoire Laro et l'ancien ministre des Finances. Aujourd'hui, c'est encore pire. Sous Patrice Talon, c'est encore pire. Sous le prétexte fallacieux de devoir réorganiser l'espace politique, Patrice Talon a fait voter une loi de dissolution. Cette loi a permis la dissolution des partis politiques, la soumission des opinions politiques les plus désespérées et des politiciens les plus vélo. Ceux qui sont les opinions les plus contestataires sont en prison. Donc aujourd'hui, le climat politique est encore plus tendu, chaotique que ce n'était qu'hier, c'est encore pire. De Boniaïa, Patrice Talon, il n'y a donc pas d'avancée ? Pratiquement pas. C'est encore pire aujourd'hui. Mais, dans ton ceci, vous avez réclamé à Tute-Tête, on se rappelle, il y a quelques semaines à peine, le rapprochement. Vous avez réclamé la paternité du rapprochement, il y a une Talon, sans qu'on y croie vraiment. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui revenir sur le rôle que vous y avez joué fondamentalement et quel en est le sens ? Je pense qu'à un moment donné, le président Thomas Boniaï m'a demandé conseil sur une ébatuelle main tendue du président Patrice Talon. Je l'ai conseillé de se dire la main tendue du président Patrice Talon parce que ce n'est que de cette seule façon qu'on peut tester la bonne foi de monsieur Patrice Talon. Moi, je dis au président Patrice Talon que la démocratie, comme je l'ai rappelé dans un de mes tests, n'était pas le produit à des chaos et à des conflits. Par conséquent, il fallait que pour quelqu'un qui a dirigé le pays pendant dix ans et qui a remis le pouvoir de façon démocratique à son pire ennemi de l'heure, qu'il fallait qu'il rentre au pays, qu'il saisisse cette bien tendue et qu'il participe à la concrétisation de la paix afin que les béinoises et les béinoises puissent continuer à baquer à leurs préoccupations dans un climat de quiétude. Oui, j'ai conseillé cela au président Yaïboni qui, heureusement, m'a écouté. Il est rentré et nous savons aujourd'hui ce qui se passe. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé ? Est-ce que vous tirez à bouler rouge sur d'autres personnes qui réclamaient, entre autres aussi, la paternité ? Je n'ai pas tiré à bouler rouge. Des gens ont juste dit que je n'avais pas le droit de conseiller à Yaïboni de rentrer. Il y avait des personnes qui étaient réfractaires à la rencontre de Maboni-Yaï, Patrice Talon, parce que pour ces personnes-là, malheureusement, ils voyaient... Parce que, vous savez, chez nous aujourd'hui, il y a des personnes qui mettent la loupe sur un problème en particulier, un problème qui existe, qui est réel, que nous ne dénions pas, mais qui font de ce problème-là un problème général. Or, pour ces personnes-là, parce que Yaïboni et Patrice Talon ont été des amis, donc ils sont désormais des complices dans ce qui arrive au Béné. Par conséquent, Yaïboni n'a aucune légitimité pour parler de paix. Moi, je trouve que c'est totalement le contraire. Yaïboni a quand même incarné le Béné pendant plusieurs années. Il a été le président pendant dix ans et démocratiquement élu. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas participer dans un dialogue qui manque de leadership. Il peut très bien l'incarner ce leadership-là et aller porter un message de paix auprès du président fascista. Dans un de vos propos informels, j'ai cru avoir entendu, Yaïboni m'a sacrifié. Dites-moi, finalement, vous y avez gagné quoi ? De la rancœur avec Yaïboni ou des faveurs avec Patrice Talon ? J'ai gagné la rancœur avec Yaïboni. Au contraire, je pense que Yaïboni rentré au pays rehausse l'image de notre pays parce qu'il n'est pas du tout bon pour notre pays qu'un président qui a dirigé le pays pendant dix ans se retrouve dans un casier exil. Je persiste. Des faveurs avec Patrice Talon ou qu'est-ce que vous y avez gagné ? Parce que depuis cette hyperactivité dans la rencontre Yaï-Talon, on ne comprend plus trop. On ne sait plus dans quelle case vous mettre. Est-ce que vous êtes toujours opposant ou mouvencier ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes moins farouche à la gouvernance de Patrice Talon ? Mon farouche à la gouvernance de Patrice Talon, je ne sais pas ce que vous voulez me dire par là, mais être opposant à Patrice Talon, je pense que oui, je suis toujours opposant à Patrice Talon. Je ne partage pas du tout les valeurs de Patrice Talon. Patrice Talon est un ultra-libéral, je suis plutôt progressiste. Je ne pense pas qu'il faut diriger un pays et progresser, et prôner le progrès dans un climat de peur continuelle, en emprisonnant les opinions les plus contestataires, en marginalisant la croissance et en paupérisant les populations. Le chômage des jeunes aujourd'hui, ça va grandissant sous le prétexte fallacieux de vouloir organiser, réorganiser le contexte économique. On a foutu des politiciens en dehors, des investisseurs en dehors du pays qui sont en exil aujourd'hui. Je pense à M. Adiavon et autres. Donc, dans un climat comme ça, moi, je ne peux pas participer à la gouvernance de Patrice Talon, alors que cette gouvernance n'est pas au bénéfice de l'ensemble des populations aux côtés desquelles je suis. Est-ce qu'entre-temps, vous avez eu à faire des choses pour tenter également le retour de M. Sébastien Germain ? Non, Germain, je ne connais pas M. Sébastien Germain. J'aimerais parler ensemble. Lorsqu'on vous écoute, toujours dans le reproche de Patrice Talon, et pourtant, Patrice Talon est en train de faire assez de choses. Est-ce que, selon vous, ces efforts sont toujours de nul effet ou il y en a quelques-uns ? Et qu'en dites-vous ? Écoutez, nous devons être honnêtes et dire qu'il y a des efforts timides. Mais ça reste encore des efforts assez timides. Les efforts ne sont pas proportionnels à la crise qui prévaut dans le pays. Aujourd'hui, il y a une crise sur tous les plans, que ce soit sur le plan socio-économique et politique. Il y a une crise qui persiste depuis 2016. Par conséquent, s'il doit y avoir un effort, l'effort doit être proportionnel à la valeur de la crise. Or, les efforts que font Patrice Talon aujourd'hui sont des efforts un peu timides, sinon même que ce sont des efforts que certaines personnes gèrent dans un commentaire qui dit que ce sont des efforts blagueurs. Par conséquent, aujourd'hui, je suis bien évidemment solidaire des efforts que fait Patrice Talon dans le sens de vouloir dégeler le climat socio-politique. Mais il faut plus pour pouvoir donner des garanties aux Béninois qui veulent continuer à attaquer à leurs préoccupations dans un climat d'équitude. Tonton, vous avez parlé des prisonniers politiques et vous dites qu'ils n'ont pas intérêt à libérer les acteurs forts de l'opposition politique aujourd'hui au Bénin emprisonné depuis les élections présidentielles. Expliquez-nous un peu ce que vous dites quand vous dites qu'ils n'ont pas intérêt à libérer les têtes fortes de l'opposition emprisonnée et que devraient-ils faire selon vous ? Madame Patrice Talon s'est présenté comme un progressiste, comme quelqu'un qui était ouvert sur le monde modèle, qui allait diriger avec une sorte d'ouverture de pragmatisme. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il est encore plus conservateur que Mathieu Kérykou. Aujourd'hui, le parti unique est revenu. Comme je le disais tout à l'heure, les opinions les plus contestataires se sont retrouvées en prison puisque, vous savez, les populations se nourrissent de l'opinion de quelques leaders. Ces leaders-là qui nourrissent les populations en opinion se retrouvent tous en prison. Patrice Talon veut instaurer un climat de peur, des opinions exigées et imposées aux populations pour pouvoir les diriger. Donc, dans ce climat comme ça, moi je ne pense que Patrice Talon soit aujourd'hui prêts à laisser passer les leaders politiques tels que Joël Aïvoire et Rékiat Madougou. Nous avons fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là et j'ai cru que nos efforts seraient entendus, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'ambition de Patrice Talon, c'est qu'au Bénin, quand on parle de la politique, on ne parle que de Patrice Talon, on ne parle que de Joël Estarion, on ne parle que de Robert Wadagny et on parle aussi d'une personne dont les activités sont relativement nébuleuses, d'une personne assez occulte qui est au cœur de la République, qui est M. Olivier Bocor, dont personne, même l'évocation simple de son nom donne de la frayeur, que ce qu'il soit généraux et machin, tout le monde appelle d'évoquer son nom, mais qui est aussi de la politique et qui se doit refacter au retour des exilés et à la libération des prisonniers politiques. Donc je pense que dans un contexte comme ça, il n'y a pas, il y a des efforts, certes que nous saluons, mais les efforts ne sont pas proportionnels à la crise qui prévaut et on doit faire plus. Lorsqu'il y a libération de plusieurs vagues de prisonniers politiques, on va les appeler comme ça, et qu'il y a quelques semaines, quelques mois, vous avez initié une pétition pour aider à la libération, justement, quel point on peut faire ? Et est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits pour libérer ceux qui sont en prison ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je salue les efforts qui sont faits, bien évidemment. La pétition que nous avons lancée à l'emploi des populations a recueilli à peu près 1500 signatures en moins de 13 jours sur l'ensemble du territoire bélinois et je prouve des votes en tête pour remercier toutes les personnes qui ont signé cette signature-là, qui ont signé cette position-là parce que ce n'était pas évident. Dans un contexte aujourd'hui où la psychose s'en va grandissante, il est difficile aujourd'hui que les gens signent une telle pétition et y ajoutent leur pièce d'identité. Par conséquent, il est normal que je puisse les saluer aujourd'hui parce qu'ils se sont positionnés clairement dans le climat sociopolitique. Mais je dis aujourd'hui, cette pétition, bien évidemment, sur la liste que nous avons fournie à Patrice Talon, il y a au moins trois personnes qui sont libérées, c'est-à-dire je parle du docteur Noutonji, de M. Tameyo et du jeune frère Elie Dianope. Mais ces trois personnes-là ne suffisent pas aujourd'hui pour apaiser le climat politique qui prévaut dans le pays. Moi, je vais parler aujourd'hui de Joël Aïba qui, durant tout son parcours, durant tout ce qu'il a fait dans la période préélectorale, a quand même drainé de la foule, a acquéri des adhérents qui aujourd'hui continuent pour continuer à nourrir leurs opinions. Donc ces personnes, à quel que Rékiak Badougou, doivent pouvoir être dehors puisqu'il est clair qu'on ne leur reproche rien. Mais il y a encore des personnes qui sont sorties aujourd'hui, à qui on reprochait des choses, à qui on participait activement dans des manifestations. Mais à Joël Aïba, on ne reproche relativement rien. On est allé derrière le kidnappé à la sortie de l'université. Donc ces personnes-là doivent pouvoir sortir et continuer leur rôle en animant les populations, en les alimentant, en l'opinion. Je pense que ce serait là, à partir de là que je puisse croire que Patrice Talon veuille vraiment donner des garanties pour un déjeuner. En un mot, vous revendiquez un temps soit peu aussi la libération des prisonniers politiques. Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Je le ravis très bien. Et pourtant, on vous a fait le reproche d'avoir intéressé ceux qui ont signé avec de l'argent. Bon, je pense que les personnes ont voulu faire une interprétation beaucoup trop hâtive. Vous savez, les gens ont beaucoup d'émotions au Bénin. Nous avons fait, sur ma page Facebook, tous les vendredis, je propose 50 000 à des personnes qui ont un projet, à des jeunes gens qui ont un projet et qui recherchent un financement. Donc un micro-projet et qui recherchent un financement. Tous les vendredis, je propose 50 000 francs et c'est sous forme d'un jeu et chaque vendredi, une personne remporte la caillante. Dans la période où j'ai initié cette pétition, j'ai dit, ok, ce vendredi, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas proposer, vous n'allez pas gagner pour vos projets, mais je vous propose 50 000 à la personne qui va me rapporter 30 signatures maximum. Je vous rappelle que nous avons eu 1 500 signatures. Sur 1 500 signatures, si la personne devait donner 50 000 pour avoir 1 500 signatures, ce serait 33,33 francs. Vous pensez pas que le Bénin a besoin de 33,33 francs ? Je pense que la personne qui a dit ça a plutôt insulté le Bénin. Avançons alors dans le débat. Richard Boniou-Horou, plusieurs réformes, plusieurs tests de loi votés, toujours dans le bon sens, disent une certaine presse. Mais pensez-vous que tout ceci contribue à fixer les bases du Bénin nouveau dont nous tous nous rêvons et vous aussi ? Vous savez, beaucoup de personnes sont, en parlant de là, vous voulez me demander si je pense que Patrice Stavart a un bilan. Vous savez, quand on a demandé à Mahatma Gandhi ce qu'il pensait de la civilisation britannique, il a dit que ce serait une bonne idée. Si Patrice Stavart avait un bilan, ce serait une bonne idée. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous avons en face ? Patrice Stavart fait pratiquement, fait pertinemment ce que Yaïboni a fait pendant dix ans. Se soumettre aux injonctions des institutions de Breton Woods, emprunter beaucoup d'argent, faire des routes, récolter des impôts. À la différence que Yaïboni, au moins, donnait 30 000 francs aux personnes au profit de son programme que dirigeait l'ancien ministre Covid-Coutier. Mais aujourd'hui, Patrice Stavart nous parle de croissance, mais il n'y a aucune croissance, la croissance est marginalisée. Donc je pense qu'en termes de bilan, sauf erreur de ma part... Mais il y a le microcrédit à la FIA, dont bénéficient les femmes aussi. Est-ce que vous en avez bénéficié ? Je n'y ai pas postulé. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui en a bénéficié ? Oui. Qui en a bénéficié de combien ? Quelles sont les conditions ? Les conditions sont disponibles, on pourrait aller les voir. Elles sont très faciles. Ce n'est pas une pub au FNM, mais... Je ne vais pas être avec les passants. À nouveau, vous dites que le bilan de Patrice Stavart est complètement négatif, c'est ça ? Il n'y a aucune innovation dans ce que fait Patrice Stavart. Qu'est-ce que fait Patrice Stavart ? Il emprunte de l'argent, il fait des routes, il connaît des taxes. C'est tout ce qu'il fait. Pendant que nous nous disons à Patrice Stavart, il faut réformer l'espace politique. Il faut pouvoir faire en sorte que les politiciens soient plus proches des populations pour pouvoir recueillir leurs aspirations pour le développement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une réforme qui a dessous des partis politiques et soumis. Pendant que nous lui disions, il faut faire une réforme constitutionnelle pour pouvoir permettre de renforcer les droits des personnes, de renforcer les pouvoirs intermédiaires à l'effet d'avoir une gestion transparente du pays pour que la prospérité soit partagée. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une réforme constitutionnelle dans laquelle il a mis une disposition mafie, celle que nous appelons aujourd'hui le parrainage et qui a vu des gens exclus du circuit électoral. Donc, Patrice Stavart ne fait aucune innovation, c'est un conservateur. Ce qui arrange Patrice Stavart, c'est que le climat politique soit vicieux, que toutes les opinions soient soumises à sa gestion et que plus personne ne parle. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on ne parle plus de personnes opérées, à part Patrice Stavart, Joëlès Daillon, Olivier Bocon et Romain Royale dans une certaine catégorie périphérique. Je suis quand même dérangée par le bilan que vous faites. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a vues. Il y a le projet H, il y a le microcrédit à la FIAR, il y a les asphaltages, il y a bien d'autres. Il y a des réformes politiques qui, quand même... Désolée, mais est-ce que ce n'est pas de l'aigreur qui nourrit vos propos ? En près de, disons, qu'un bilan positif, c'est quand même... Pourquoi voudrez-vous que je sois écrite de Patrice Stavart ? Je ne suis candidat à rien. Il n'a pas traqué ma femme, il n'en a pas les moyens. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais être écrite de Patrice Stavart. Mais ce que je dis, c'est que je parle à partir des faits qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous parle d'une croissance de 7%. Mais cette croissance-là, elle est marginale. Quelles sont les unités de production qui participent à cette croissance-là ? Vous ne trouverez pas. Allez faire un tour au marché dans ton part. Moi, je reçois des opinions 24 sur 24 sur ma page Facebook. Des jeunes gens viennent vers moi. Mais moi, ces jeunes gens-là ne vont pas vers le microcrédit à la FIAR dont vous parlez. Et par rapport au microcrédit à la FIAR, je vais vous dire une chose. L'Assemblée nationale aujourd'hui, malheureusement, est devenue la chambre d'enregistrement des désirs de Patrice Stavart. Les députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale sont totalement inutiles. Pourquoi ? À ce point. À ce point. Pourquoi est-ce que je vous le dis ? Parce que si c'était des députés qui avaient une vision et qui permettaient de formuler des règles qui puissent permettre le développement, quand vous allez, par exemple, dans une maison de microcrédit, il y a des jeunes qui viennent m'en parler. Quand ils demandent un million, qu'est-ce qu'on leur demande de faire ? On leur demande de payer une assurance, on leur demande de payer des frais de dossier, on leur demande de payer des frais de notaire. Finalement, ces jeunes-là sortent pour avoir demandé un million, ils sortent avec moins de 15% du capital qu'ils ont demandé, soit à peu près 850 000. Déjà, ils ont un déficit de 850 000 dans leur capital. Et quand ils font deux ou trois sensations de paiement et qu'ils n'arrivent pas honorer leurs engagements, on leur envoie déjà à 6 heures du matin venir les harceler. Quand ils ont fini de se faire harceler et qu'ils n'ont toujours pas payé, qu'est-ce qu'on leur fait ? On trouve un commissaire qui vient les arrêter. Alors, moi je dis, si les députés étaient aussi utiles que ça, ils auraient pu mettre en place des mécanismes d'arbitrage. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que pour un prêt, les gens se retrouvent, même à la police et même parfois en prison ? Donc, moi je pense que pour pouvoir développer un pays, ce n'est pas seulement du côté de la politique. C'est parce que Patrick Stallone fait une fixation sur la politique. Il a passé six ans aujourd'hui à ne faire que de la politique et de la politique politicienne au lieu de dicter des règles, de formuler des réformes qui permettent d'abord d'avoir un, comment on l'appelle, de sécuriser l'investissement privé dans notre pays. Sous Yair Boni, c'est parce que l'investissement privé n'a pas été sécurisé qu'à la fin de son mandat, tous les hommes d'affaires sont rentrés en politique pour aller chercher à sécuriser leurs investissements. Et Patrick Stallone fait la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas pu donner de garantie à Djavo. Au contraire, on l'a poussé à l'exil. Il y a un monsieur, on dit qu'il se retrouve en prison. Pratiquement, tous ces gens-là qui sont des pourvoyeurs d'emploi, se retrouvent soit en exil, soit en prison. Et dans ce contexte-là, vous me dites, oui, Patrick Stallone en train de mettre en place des réformes, que oui, Patrick Stallone en train de créer des emplois, mais quels sont les emplois qu'on a en train de créer ? L'aspartage crée des emplois jusqu'à quelle hauteur ? Et pendant combien de temps ? C'est là la vraie question qu'il faut se poser. Pendant combien de temps est-ce que l'aspartage crée des emplois ? L'aspartage crée des emplois temporaires, puisque le projet aspartage ne tue pas toute la vie, il ne faut pas l'oublier. Donc, ce sont des emplois intermédiaires. Or, ce qu'il faut pour pouvoir garder un niveau économique assez stable, c'est qu'il faut des emplois stables sur le long terme. Mais ce n'est pas le cas. On fait un peu d'aspartage, on va emprunter un peu d'argent pour faire des stats, et on dit « Nous avons relancé l'économie parce que nous avons relancé l'emploi. » Mais où est-ce que ces emplois sont des emplois temporaires ? Donc, moi, je dis qu'il faut qu'on garde la tête froide. Il ne faut pas qu'on soit exalté, qu'on soit dans l'excitation du présent. Il faut qu'on voie les choses plus loin, qu'on se demande quel est le bénin dont nous avons besoin, dans quel bénin est-ce que nous voulons vivre dans les dix prochaines années. Et ce n'est pas l'aspect-là qui fait que les gens sont obligés de se retrouver en périphérie du pays avant de pouvoir se propiler. Avant qu'on ne poursuive dans cette émission, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, vous, en tant que politologue, en tant que Richard, que faites-vous réellement ? Quelle part apportez-vous à la construction de ce bénin dont nous rêvons ? Au-delà de vos mots ? Je suis certain que si j'étais aussi une politique que ça, vous ne serez pas ici. C'est déjà très important de me rappeler. Je ne fais pas grand-chose, certes, mais je fais beaucoup. Je fais beaucoup dans ce sens que je n'ai jamais contribué à la déstabilisation de mon pays. Je n'ai jamais appelé les béninois à se soulever les uns contre les autres pour des opinions politiques. Ça, c'est déjà beaucoup. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'avec mes meilleurs moyens, je donne des moyens dont je dispose à des jeunes béninois pour pouvoir concrétiser leur rêve d'auto-entrepreneur. Comme je vous l'ai dit, chaque vendredi sur ma page du Facebook, j'initie un jeu où le meilleur plan d'affaires sur un micro-projet remporte une carrière de 50 000 fois. Et nous, nous n'allons pas juste là. À chaque fois, après avoir gagné une carrière de 50 000 fois, un mois ou deux mois, nous suivons l'activité économique avec la personne et nous le renforçons encore d'à peu près 100 000 jusqu'à la hauteur de 500 000. Donc, moi, c'est ma modeste contribution que j'apporte aujourd'hui pour le développement de mon pays. Mais en dehors de ça, je fais des critiques. Je critique les actions de Patrick Stallone. Je critique les actions politiques. J'amène, je propose des innovations. Et en matière de critique, je vais vous dire une chose que les gens ne comprennent pas. La critique est une proposition inversée. Quand on vous dit que vous êtes mal assis, il suffit de vous changer de position. Donc, il faut voir la critique, c'est un vertu. Richard Boniworo, nous allons toujours parler politique. Vous craignez une crise plus grande si des discussions ne se mènent pas au plan national. Est-ce que, encore une fois, ce n'est pas faire le choix de l'utopie au détriment de la réalité du schéma politique qu'on a aujourd'hui au Bénin ? Vos efforts aujourd'hui pour l'organisation d'un dialogue national aboutissent ? Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Toutefois, il faut toujours compter sur la bonne foi du président de la République qui, aujourd'hui, se retrouve centré. C'est-à-dire que tous les pouvoirs sont centrés autour de nous aujourd'hui. Il n'y a aucune décentralisation des pouvoirs dans le pays. Par conséquent, nous sommes obligés de nous référer à lui à chaque fois pour pouvoir avancer. Sans son apport aujourd'hui, sans sa participation active dans le dégel et le dialogue national, ce dialogue national ne peut pas avoir lieu. Mais je veux juste rappeler quelque chose. Le dialogue national dont il est question, mais pas ce dialogue national pour pouvoir réintégrer ou rétablir un ancien président, alors que l'occurence Yaïmouni, dans le débat politique, ni pour légitimer Patrice Salot dont l'élection passée est contestée à plus de 70 %. Non. C'est un dialogue national pour que l'ensemble des Béninois aujourd'hui, ou l'ensemble des représentants des couches sociaux professionnelles puissent donner leur avis sur l'orientation qu'ils veulent pour le développement de leur pays à l'horizon 2026, 2030, 2050. Donc moi, je pense que ce dialogue national, il est nécessaire parce que nous sommes passés à côté de beaucoup de choses en voulant juste faire des choses pour notre clan politique, pour nos intérêts politiques ou par extension pour nos intérêts personnels. Aujourd'hui, il faut que nous pensions à l'intérêt général, aux Béninois de façon générale et surtout aux jeunes de façon particulière. Quel est l'avenir que nous leur promettons ? Ces jeunes-là aujourd'hui qui sont au long des routes, qui coupent sous la visée, comment est-ce que nous voulons aujourd'hui ? Quelle est la relève, la qualité de la relève que nous voulons pour le Béninois ? Ce dialogue national que vous désirez aussi ardemment, qui le veut avec vous ? Vous-même vous le voulez avec moi. Parce que ce dialogue national vous arrangera. Aujourd'hui, grâce à la loi de Pareto, 20% des médias qui sont proches de Patrice Talon contrôlent 80% de l'information. Par conséquent, quand vous avez autant de pouvoir de contrôle, vous pouvez dissimuler des preuves, vous pouvez faire taille des opinions. Votre profession ne peut pas autant marcher. Donc je pense que pour concrétiser un pays prospère, pour avoir la paix, pour pouvoir progresser dans son activité, il faut ce dialogue national-là pour mettre réellement les bases d'un Béninois. Richard Boni-Woro, on a vu il y a quelques semaines une certaine coalition, la coalition des jeunes patriotes du Bénin, ramener la question du mandat unique de 7 ans. On les a vues également aller à la rencontre de certains classiques du pouvoir. En tant que politologue, que dites-vous ? Est-ce que nous risquons une rallonge du mandat de Patrice Talon ? Si vous me posez la question à savoir si Patrice Talon va laisser le pouvoir en 2026, je peux vous dire que l'effet et le comportement politique de la personne ne donnent aucune garantie. Parce que Patrice Talon, vous souvenez-vous qu'en 2016, il avait dit sur l'honneur qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Finalement, il a dit, oui, écoutez, la réforme constitutionnelle que j'ai proposée pour le mandat unique n'est pas passée. Mais il faut toujours rappeler que pour montrer sa bonne foi et pour montrer l'importance ou la pertinence de cette réforme-là, il aurait pu faire toujours un mandat pour honorer sa porte-parole. Mais il ne l'a pas fait. Par conséquent, moi, je vous le dis, que je n'ai aucune garantie aujourd'hui, et même compte tenu des faits aujourd'hui, des faits politiques, c'est-à-dire le climat qui prévaut aujourd'hui, des personnes qui sont en prison, qui sont en prison telles que Joël Aïgo, Éric Yatma, Dupou et tous les autres, dont la libération cause problème, Patrice Talon ne donne aucune garantie que 2023 sera ouvert ou que 2026 sera ouvert. Et que devra-t-on faire, selon vous ? Je pense que tout le monde devrait me soutenir pour que nous ayons un dialogue national d'un côté et que nous puissions faire pression. Il faut de la pression sociale sur Patrice Talon pour qu'il puisse dégérer le climat et organiser des élections inclusives. Parlons à présent des législatives 2023 pour la dernière ligne droite de notre émission. Vous le dites sans aucune ambiguïté, la liste électorale informatisée n'est pas crédible pour défaut de consensus. Monsieur Richard, les acteurs politiques opposant au régime de Patrice Talon, se sont-ils plaints de ce que la liste n'est pas, la liste qui n'est même pas en compréhension n'est pas crédible ? Est-ce que vous me considérez comme opposant à Patrice Talon ? Bien sûr. Est-ce qu'il ne faut pas avancer dans le débat ? Non, il ne faut pas avancer dans le débat, parce qu'il ne faut pas avancer dans le débat juste par souci d'escalader les objectifs. Il faut rester encore dans le débat. Mais ce que je vais vous dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons une assemblée nationale qui est devenue la chambre d'enregistrement des décisions de Patrice Talon. Nous avons 83 députés à l'intérêt de cette assemblée-là qui se revendiquent pro-Patrice Talon et qui soutiennent les actions de Patrice Talon. Par conséquent, vous ne pouvez pas dire à un directeur d'entreprise qui contrôle son conseil d'administration que c'est parce que ce conseil d'administration-là va éditer des règles, non seulement de transparence, mais des règles qui vont permettre aux syndicats de cette entreprise-là d'avoir plus de pouvoir. Je pense que sans consensus, la liste électorale, elle est déjà une autre source de crise à venir. Et il faut l'éviter. Quelles sont les autres crises qu'on pourrait prévoir ? Mais les mêmes crises précédentes vont se répéter. Vous pensez que 2023 sera un bis répétita de 2019 ? Est-ce que ce n'est pas à exagérer ? Vous pensez ? Vous pensez que si ce sont ces 83 députés qui doivent être encore réunis et qui n'ont même pas été réunis la dernière fois ? Écoutez, M. Bakoudou, malgré qu'il était député de Tchaoru, n'a plus jamais pu mettre pied à Tchaoru, il n'y a été, comme on appelle, la collaboration avec Yaïboni Ristama. Il y en a de même aussi pour l'honorable Bonabassi et plusieurs députés. André Okumlola n'a pas pu rentrer à Savé, pourtant il était député de Savé. Aujourd'hui, il a été bombardé à l'ambassadeur. Alors, vous pensez vraiment que si ce même climat doit prévaloir encore en 2023, que ça ne serait pas source de crise ? Que cette crise-là sera encore plus grande ? En un moment, vous craignez encore des exclusions, c'est bien ça ? Je ne suis pas certain que Patrice Talon soit le genre de politicien qui soit assez ouvert pour ne pas qu'on craigne des exclusions. M. Richard, dites-nous, alors, ensemble avec les opposants péninois aujourd'hui, que faites-vous pour que, à défaut de ne pas avoir une réplique parfaite de 2019 en 2023, je crois que ce soit mieux. Écoutez, nous allions dans le débat public. Nous demandons aux jeunes de s'impliquer, aux populations béninois de s'impliquer. Moi, je ne demande pas aux populations béninois de sortir dans les rues, d'aller casser les biens publics ou de créer un climat de terreur, de faire du terrorisme. Non, ce n'est pas ce que je veux. Mais je veux que les béninois prennent la parole, d'où qu'ils soient, et qu'ils revendiquent leur opposition à Patrice Talon, qu'ils disent à Patrice Talon qu'ils veulent un climat politique plus apaisé, qu'ils veulent un climat politique plus inclusif, qu'ils veulent voir leurs représentants, que leurs choix soient respectés. C'est ce que nous demandons à l'ensemble de l'Union aujourd'hui, c'est pourquoi nous animons le débat public. Une dernière question pour vous. On ne vous connaît pas proche d'un parti politique. Vous vous présentez comme politologue. Finalement, est-ce qu'on devra commencer à vous pressentir comme prochain honorable député de la République ? À quel niveau du jeu des acteurs politiques vous vous placez ? Plusieurs propositions sont sur la table. Je les réserve avec la tête froide. Non, mais c'est trop facile de dire ça. Je vous l'ai dit. Plusieurs propositions sont sur la table. Toutes les propositions sont pertinentes. Je ne veux pas me défiler. Je ne veux pas vous dire que j'ai des ambitions politiques. Ce serait vouloir me défiler. J'ai des ambitions politiques. Mais à court terme, je dis, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'abord de voir comment est-ce que les actions que je mène aujourd'hui ont des effets positifs sur la population. À savoir ce que je fais déjà pour l'auto-entrepreneuriat des jeunes, les propositions que je fais pour le dialogue national, les propositions que je fais pour la sortie des prisonniers politiques, moi, pour moi, je ne veux pas aller me présenter à une élection sans jouer la Ivoque, par exemple, sans Rékiyad Madougou, sans que l'ensemble des populations ne soient d'euros, parce que ça n'ouvrirait pas un débat sérieux dans un climat politique prospère. Je pense que nous devons tous, tous ceux qui ont le droit, tous ceux qui sont éligibles à une élection, doivent aller ensemble à l'élection. Moi, c'est ce que je pense. Donc, je pense au retour des exilés politiques, je pense à la libération des prisonniers politiques et qu'ensemble, nous puissions aller faire valoir nos propositions devant les populations et que le meilleur gagne. Donc, oui, j'ai des ambitions, mais toutes les propositions sont sur la table. Est-ce que vous pouvez vous faire un peu plus précis dans la nature des propositions que vous avez ? J'ai les propositions de plusieurs partis politiques. Vous ne voudrez certainement pas que je recite la liste. D'opposition ou de la mouvance ? Oh, vous avez des partis politiques de la mouvance ne voudront pas de moi. Mais ceux de l'opposition, oui, j'ai beaucoup de propositions des partis politiques de l'opposition. Je suis très proche du parti des démocrates, par exemple, de l'ancien président Thomas Bonillaï. Je discute avec d'autres partis aussi. Je n'ai pas encore pris une vraie décision. J'ai même l'idée de créer un mouvement politique avec plusieurs jeunes qui partagent mes valeurs. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes ces propositions sont sur la table. Et je pense que celles qui remportent l'adhésion de tout le monde, c'est celles à savoir que je crée un mouvement politique qui regroupe l'ensemble des jeunes gens qui sont progressistes et qui voient en l'avenue du Bénin des personnes qui sont meilleures que ceux qui sont en l'avance. Richard Auro, vous avez dit que vous n'irez pas à une élection, par exemple, sans Riquette Madougou, sans le professeur Joël Haïvo, mais devant la quasi-certitude qu'il n'y aura pas de dialogue national, est-ce qu'il ne voudrait pas mieux réfléchir autrement ? Il n'y a aucune certitude qu'il n'y aura pas de dialogue national. Je vous défends de penser ça. Il n'y a aucune certitude qu'il n'y aura pas de dialogue. Vous avez alors des garanties ? Je pense qu'il y aura un dialogue national. Je pense que Joël Haïvo sera libéré. Je pense que Riquette Madougou sera libérée. Je pense que Patrice Talon a bien envie de faire beaucoup plus d'ouverture que ce qu'il en fait aujourd'hui. C'est vrai que ça commence assez timidement, mais il n'aura pas le choix que de faire de vrais ouverture. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Richard Auro, votre mot de fin, si vous en avez. Bien sûr. Le mot de fin, ce serait un message relativement laconique à l'endroit du chef de l'État. Vous savez, je vous l'ai dit à M. Patrice Talon, qu'en 2016, les Bénois l'ont élu pour pouvoir concrétiser l'unité du pays, laquelle l'unité a été mise à mal à la faveur de la crise qu'il y a eu entre lui et l'ancien président Thomas Bonillaille. Malheureusement, les distinctions se sont creusées, les divisions se sont creusées, la méfiance et la suspicion a pris de l'ampleur. En 2021, les Bénois ont pensé qu'après cette élection chaotique, il y aurait quand même des programmes pour la relance économique, pour l'inclusion économique et financière des jeunes, pour que la prospérité soit partagée, le renforcement des règles de transparence. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée, sinon qu'il y a peut-être une libération des prisonniers politiques à la faveur de laquelle nous avons aussi participé. Je me suis impliqué personnellement pour que le président Thomas Bonilla puisse rentrer et aller le rencontrer à l'effet de pouvoir concrétiser la paix. Et aujourd'hui, nous voudrons vraiment que le président Patrice Talon, s'il nous écoute, qu'il fasse preuve de beaucoup de responsabilités, qu'il ouvre le débat politique, qu'il ouvre le jeu politique, qu'il prenne contact avec les exilés politiques, qu'il se rende compte qu'il n'est pas président pour la famille ou le clan Patrice Talon, mais qu'il est le président du Bénin et qu'il a la responsabilité de créer un climat d'équitude pour l'ensemble des Bénois et des Bénois et que nous portons pour lui pour ça. Richard Wauroux, politologue, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à moi, ça fait un plaisir. Un plaisir.